L'objectif de cette vidéo est de présenter Canva pour l'éducation. Donc ici, je me suis connecté en tant qu'étudiant tutoriel, donc c'est un membre de l'équipe Anthony Taubin sur Canva. Donc il vient de se connecter à l'aide de son adresse mail l'iccfadumenay.fr et on l'informe qu'il est bienvenu dans l'équipe d'Anthony Taubin. Donc là, c'est parti. Il est dans mon équipe et on va voir que là, vous accédez à des travaux de classe. Vos enseignants vont vous apporter des réponses aux travaux que vous leur avez soumis. Vous pouvez voir l'équipe. L'étudiant tutoriel fait partie de l'équipe d'administration. Vous avez accès aux identités visuelles que l'enseignant a préparé pour vous. Vous pouvez voir les designs partagés avec vous, donc vous pouvez travailler à plusieurs. Et puis surtout, vous pouvez créer des designs. Donc là, on va créer un premier design. On va faire simple pour les réseaux sociaux, faire une publication pour Instagram. Alors automatiquement, elle est en format carré puisque c'est Instagram. Donc il vous conseille de commencer par prendre un modèle, ce que je suis assez d'accord pour dire. Ça veut dire que c'est plus facile de partir d'un élément préétabli, quitte à tout changer à l'intérieur après, plutôt que de partir d'une feuille blanche. Ensuite, personnaliser ça. Donc c'est assez simple. A chaque fois que vous prenez un élément, vous avez la barre d'outils en haut avec toutes les choses que vous pouvez modifier. Alors ici, les textes sont... Vous voyez, il faut les prendre un par un. Ça, c'est lié. Donc on pourrait dissocier si on veut déplacer un texte et pas l'autre. On peut même animer si vous voulez faire quelque chose qui va ressembler à une petite vidéo à la fin. Ensuite, vous pouvez importer vos propres images. Alors, vous pouvez même aller regarder dans le logo. Vous retrouvez les logos partagés avec vous. Et à la fin, vous pouvez partager ou enregistrer votre travail. Donc là, vous l'envoyez au professeur. Donc si vous êtes dans plusieurs équipes, il faudra bien sélectionner le bon enseignant. Vous pouvez le télécharger, évidemment, soit en PNG, soit en version SVG. Donc ça, c'est ultra pratique parce que ça, vous pourrez ensuite le modifier, par exemple, dans InScape, soit carrément en format vidéo. Donc là, c'est très simple. Vous cliquez sur un élément. Ensuite, sur ce que vous voulez modifier ici dans la barre en haut. Et là, vous retrouvez toutes les polices, y compris celles qui viennent de l'identité du lycée. Donc si vous travaillez pour le lycée, par exemple là, vous pouvez y mettre la police Aravara. Et dans les couleurs ici, vous pouvez piocher dans les couleurs du lycée, du blog team ou de l'exploitation. Donc par exemple là, ce vert là. C'est-à-dire que assez vite, l'autre police du lycée, c'est le LATO. Si vous piochez ici, là, je prends le fond. Pareil. Alors là, je vais très vite. Donc, ce que je fais n'est pas forcément très beau. C'est juste pour que vous compreniez comment ça marche. Assez vite, d'un modèle de départ, je vais me retrouver. Vous voyez ça, on va carrément le supprimer. Et à la place, je vais aller chercher le logo du lycée. Alors, ce qui est pratique dans le Canva, c'est que vous avez tout le temps les petites lignes là. Vous voyez que là, on va l'aligner au milieu. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil. L'image, je peux la modifier. Alors, pour modifier une image, là, du coup, c'est mettre des petits effets. Vous voyez, un peu comme sur Instagram. On va faire un effet mock-up, c'est-à-dire la photo à l'intérieur d'un écran, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, si vous double-cliquez dessus, changer l'endroit de l'image que vous prenez. Vous voyez que là, c'est moi qui refais le cadrage. Je peux assez facilement changer l'image qu'il y a dans le rectangle. Donc là, si je vais dans les trois petits points, là, je peux m'ajouter un petit dossier photo. Ici, sur le côté, ça, ça peut être pratique. Alors, il y en a d'autres que moi, j'aime bien. Il y a, par exemple, Pixabay. Et là, vous voyez que je mets une nouvelle photo. Et voilà.